Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu. Tout de suite, les titres. Ils ont à peine 15 ans ou sont encore étudiants et s'entraînent déjà à jouer les chefs d'entreprise. Le concours des mini-entreprises sain et marnaises approche. Ce sera mardi. Nous sommes allés à la rencontre de deux classes, chacune avec leur projet. Le week-end sera compliqué pour les usagers du RERE et de la ligne P du Transilien. Des travaux sur les voies empêcheront les trains de circuler. Les détails dans ce journal. Vincent Voisineau pratique le footnet. Il est même depuis peu champion de France. Nous l'avons rencontré à Emmerinville où il s'entraîne. Histoire d'en savoir un peu plus sur ce sport encore peu connu. Générique PDG à 15 ans, voilà une belle carrière. Chaïma Chéry-Zikouk avec d'autres élèves de 3e du collège Victor-Scholscher de Torcy. Tous sont volontaires, surtout qu'il s'agit d'une option qui rapporte des points pour le brevet. Cette mini-entreprise a été créée de A à Z par les collégiens. Première étape, trouver de l'argent pour réaliser un projet. Le conseil général a subventionné une partie. S'il a ensuite fallu démarcher Amis et Familles pour obtenir une avance remboursable. Bilan, 400 euros de budget. Le projet doit être réalisable avec cette somme. Ce sera donc un livre de cuisine pour non-lecteurs. Ici, dans notre mini-entreprise, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'origines différentes. Qui ont des personnes qui ne savent pas forcément, dans la famille, qui ne savent pas forcément lire ni écrire. On s'est dit que ça serait bien, pour les personnes qui ne savent pas lire, d'avoir un livre de cuisine plus simple. Ou même pour les enfants, ou même pour une personne qui sait lire, comme ça, ça sera plus simple. Parce qu'un livre de recettes, généralement, c'est un peu compliqué. Je vais vous présenter la recette des lasagnes. Les recettes d'origines différentes sont enregistrées et illustrées par les élèves. Question d'économie. Au final, un livre sera imprimé et vendu avec un CD audio. L'argent remboursera les proches qui ont mis la main en porte-monnaie. Ambiance plus studieuse dans cette classe de licence commerce de l'UTEC d'Emerinville. Ici, le PDG à 21 ans, Grégory a développé avec son équipe, commerciaux, programmeurs, développeurs web, une application smartphone. Un projet ambitieux vu le budget, 500 euros récoltés par des avances remboursables. La loi devrait bientôt permettre à chaque maire de fixer le prix de l'amende de stationnement. Eux veulent informer les usagers sur le prix du stationnement et de l'amende dans chaque ville. Les commerciaux de l'entreprise ont déjà fait toutes les démarches. Pour vendre leurs produits. C'est une application qui sera en effet commercialisée sur l'Apple Store. Donc au prix de 1,79 euros. Donc qui sera accessible à partir du moment où on aura terminé cette application. C'est accessible à tous les utilisateurs. Il ne reste plus qu'à régler les bugs de l'application. Ces deux entreprises participent au concours Entreprendre pour apprendre, organisé par l'association du même nom, dans des catégories différentes bien sûr. Résultat de la phase départementale, mardi 6 mai. Usagers du RERE, le week-end s'annonce compliqué. Aucun train ne circulera samedi et dimanche après Villiers-sur-Marne. Les gares de Ponto et Merinville et de Roissy-en-Brie ne seront donc pas desservis. Des bus assureront des transferts. Ils sont annoncés toutes les 15 minutes. Cet arrêt du trafic est dû à des travaux sur les voies entre Merinville et Roissy. La ligne P du Transilien sera elle aussi touchée pour les habitués des gares Châle-Gournay et Vertorcy. Le trafic sera interrompu toute la journée de samedi. Vous êtes chez Loi. Vous avez entre 16 et 20 ans et vous cherchez à vous faire un peu d'argent pendant l'été. La ville de Chêle vous propose d'effectuer de petits travaux de rénovation encadrés par du personnel. Vous avez jusqu'au 11 mai pour postuler. Un formulaire est disponible sur le site web de la mairie. Marie Blanche et Alain Chapuis, plus connus sous le nom des Tois-et-moi, seront à l'auditorium de Noisiel ce samedi soir où ils joueront leur spectacle Paradis d'enfer. Un spectacle au profit des Restos du Coeur. L'entrée est à 13 euros. Les recettes seront entièrement reversées au profit des Restos. Le duo offre même ses droits d'auteur du soir à l'association. Le footnet, c'est une discipline peu connue, basée sur des sports beaucoup plus populaires. Le jeu du volley sur un terrain de tennis, mais joué au pied avec une balle de foot. Ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais en 20 ans, la discipline s'est développée avec la création de sa propre fédération. Elle compte aujourd'hui 2000 licenciés répartis dans une soixantaine de clubs. Un club, il y en a justement un à Aymerinville. Et il compte quelques pointures, notamment son entraîneur et joueur aussi, Vincent Voisineau, qui nous a fait un petit cours d'histoire avant l'échauffement. C'est arrivé en France dans les années 50, en 1950, un grand entraîneur, Albert Batteux, que les puristes connaissent, qui a rapporté ce sport des pays de l'Est, car il l'utilisait sur toute la période hivernale, car les terrains n'étaient pas chauffés. Et donc, afin que les joueurs de foot professionnels puissent conserver leurs techniques durant l'hiver, ils pratiquaient à de très nombreuses reprises le tennis ballon. Et Vincent a lui aussi une histoire plutôt bien remplie. 16 ans de foot net dans les jambes, dont 8 années passées à Aymerinville, membre de l'équipe nationale et couronné champion de France en simple le 12 avril dernier face aux 10 meilleurs joueurs du pays. Une victoire qu'il attendait depuis longtemps, après plusieurs participations. C'est un gros plaisir, parce que même si c'est l'anonymat le plus total pour nous, c'est juste notre petite sphère de joueurs qui sommes au courant et qui m'ont félicité, etc. Donc c'est un sentiment qui est très personnel. Mais ça vient aussi concrétiser tous les entraînements en individuel que je peux faire. Oh Vincent, vous n'êtes plus tout seul. Il n'y a qu'un alcoclico pour partager cette victoire. Une victoire qu'il renouvellera peut-être en novembre, accompagné de son coéquipier d'Emmerinville, Kevin Gilles. Cette fois, ce sera pour représenter la France au championnat du monde en Slovaquie. L'enjeu est de taille ce vendredi soir pour les handballeurs de Ponto, qui se retrouveront face au premier du classement Pro D2 ce vendredi soir à Créteil pour l'avant-dernière journée de la saison régulière. Avant-dernier au tableau, les jaunes et bleus se veulent réalistes. L'équipe de Créteil a fait un sans-faute sur cette saison. Un match nul serait donc déjà une belle performance et permettrait de ne pas perdre la face devant Angers, qui suit Ponto de près à deux points d'écart. Prochain match décisif à domicile cette fois, le 9 mai, contre les cinquièmes du classement Nancy. Si vos oreilles sont endormies, tout de suite, ils vont vous les réveiller. Les Red Ocean sont dans le live du son hard rock pur 77. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada